Bonjour Angélique et Camille, vous êtes avec vos deux agences, vous allez nous parler d'un projet que vous avez conduit ensemble à Bruyelles et Buissières, de réhabilitation d'un ensemble ferroviaire, on pourrait dire ça, une gare et une ancienne halle. Vous pouvez nous donner les éléments de contexte et comment vous avez appréhendé ce projet ? Oui, tout à fait. Bonjour Benoît. Voilà, donc ce projet c'est l'association de deux agences, comme tu le disais, donc Camille qui représente l'agence FASB et moi Angélique pour l'agence B plus B. Donc on avait mené comme une éducation commune parce qu'on avait envie de travailler ensemble déjà et puis c'était l'idée de rassurer les maîtrises d'ouvrage avec une plus grosse force de frappe parce que l'union de deux agences. Et puis on avait très envie d'innover et de profiter de cette occasion. Donc voilà. Je pensais que la conception était vraiment commune. On a fonctionné sous forme de workshop pour répondre à cet appel d'offres. Donc le projet se situe à Bruyelles et Buissières. Donc c'est une gare et sa halle de frette qui se situe sur la place d'Elcourt dans la ZAC des Alouettes. Le projet prend place dans le cadre de l'ANRU. Donc c'est l'agence nationale de renouvellement urbain. Oui. Ce qui était intéressant là, c'est qu'on nous demandait de renouveler des bâtiments qui existaient alors que d'habitude ça s'attache surtout à renouveler des quartiers au niveau du logement. Et donc là, on avait deux anciens bâtiments qui n'avaient plus d'usage. Donc une halle de frette et une gare. Et il s'agissait de les renouveler programmatiquement et architecturalement en fait. En plan, en fait, la gare se situait ici. La halle de frette se situait juste à côté. Et sur l'arrière, on avait la voie ferrée. Donc les deux bâtiments fonctionnaient complètement avec la voie ferrée. Ici, une logique plus transversale. Ici, une logique plus longitudinale par rapport à la voie ferrée. Aujourd'hui, la voie ferrée ne fonctionne plus et la place d'Elcourt se situe devant. Donc tout l'enjeu, c'était de retourner les projets pour qu'ils s'adressent à l'espace public. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que sur la gare, comme on peut voir ici, originellement, il y avait une marquise sur l'arrière qui permettait de l'attente des visiteurs au sec pour attendre le train. Et on a eu envie de retourner ce processus urbain. Donc retourner la marquise, la mettre le long de la gare et qu'elle vienne s'adresser justement à la halle de frette, ce qui nous permettait de relier les deux équipements. On voit sur cette image. Après, on va vous parler maintenant des deux bâtiments. Donc à la visite de CIS, on a été marqués par ces deux bâtiments. C'était une... La halle, elle, est beaucoup plus caractéristique avec une structure en béton armé qui est très majestueuse et qui est assez magnifique. Donc on a essayé d'avoir une intervention la plus minimale possible pour garder cette logique de préau urbain. Donc on a intégré à l'intérieur des portes sectionnelles qui ne se voient absolument pas quand elles sont ouvertes et qui laissent l'espace complètement libre en créant une relation intérieure-extérieure libre. Aujourd'hui, s'y trouve le marché. Et donc on retrouve cette logique d'espaces productifs et d'espaces liés à l'alimentation dans cette halle. Alors que la gare, elle, est beaucoup plus domestique. La gare, aujourd'hui, elle a une programmation qui est plus culturelle. Donc pour les répétitions et pour faire des petits spectacles. Et puis ils ont fait évoluer aussi son usage parce qu'aujourd'hui, elle, ça a aussi une maison de quartier et de petite mairie. Et il y a autre chose aussi qu'on a fait pour relier les deux bâtiments. C'est que la marquise, comme on peut le voir à l'origine, elle avait une pente vers la ligne de chemin de fer. Et en fait, on a retourné cette pente aujourd'hui pour créer du lien avec le haut vent de la halle de frette qui était juste à côté. Et ça nous permettait aussi urbainement et architecturalement de relier les deux bâtiments. Vous nous avez parlé de la nouvelle accroche des volumes. On a parlé aussi des changements d'usage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ce que vous avez conçu ou comment vous avez regardé la matérialité des deux bâtiments ? En fait, la gare, c'était vraiment l'archétype de la gare de campagne dans une échelle domestique, en briques. Et quand on est arrivés, elle était peinte et nous, on a voulu vraiment qu'elle contraste avec les espaces publics alentours qui avaient été faits en pavage gris. Donc, on lui a redonné sa couleur rouge avec un badigeon, ce qui permettait de vraiment la faire ressortir. Au niveau des bétons, les bétons étaient quand même assez abîmés sur la halle existante. On a essayé de les rénover vraiment par touche pour retrouver, pour conserver plutôt la force des bétons d'origine. C'est ce qu'on voit ici en intérieur et en extérieur. Pour conclure, je pense qu'on a essayé de faire vraiment une intervention qui soit très minimale et qui mette plus en valeur les bâtiments que le geste architectural. Merci à vous d'autres.